bonjour à tous youtube on est en vod pour un petit tournoi de league of legends donc c'est le tournoi qui s'appelle champions league quelque chose donc on est en train de specter de la team ozyria et plus particulièrement le jungler qui s'appelle mr mike 66 qu'on va voir sa vision donc on est face à la team go et enfin ils sont pardon face à la team grobile et alors j'avais pas dit au niveau des match up donc c'est gnarr contre poppy en jungle c'est élise contre gragas en mid lane c'est karma contre harry et en bot lane c'est luciane lulu contre nana compte corky alistar donc encore une fois c'est une compo qu'ils ont traîné pendant la semaine donc à mise à part gragas que j'ai pas vu sortir beaucoup pendant le pendant leur screen mais c'est un perso qui était bien au bout du jour depuis qu'ils ont modifié son z donc ça s'arrache d'ivronne donc maintenant il paie des dégâts en zone grâce grâce à ce spell là donc c'est pour ça que il a été remis en avant il a été rejoué dans pas mal de divisions donc donc voilà alors la petite rose qui est appelée donc voilà il ya une décoréco pour le ping d'accord donc il ya plusieurs personnes qui vont le faire pour éviter qu'ils aient trop de soucis au niveau du là il ya un petit frisme je sais pas si c'est normal ou pas effectivement je peux pas specter directement donc repasser voilà c'est bien et un petit lac dans mon avis il a fait un petit décor au co et rien de grave voilà donc au niveau des match-up honnêtement je trouve que la compo aux iria est pas si si mauvais ce que ça elle manque un petit peu de contrôle parce qu'ils ont pas vraiment de fin s'ils ont le charme de harry ils ont la poussée de poppy mais encore une fois ça en fait disons du contrôle mais c'est du contrôle qui demande de langage donc s'ils sont malheureusement derrière c'est pas avec ce genre de pompe là qu'ils vont réussir à remonter après si c'est bien exécuté logiquement il devrait avoir l'avantage parce que ils sont un peu plus tanky que l'équipe adverse il ya que fin j'ai l'impression que c'est sur la top lane que ça va que ça va se jouer parce que gnar contre poppy techniquement gnar devrait avoir l'avantage en urlée parce qu'il va pouvoir la poc sans souci ensuite en dès le mid game je pense que poppy aura l'avantage parce qu'elle sera beaucoup plus tanky que que le gnar et si l'arrivée si l'équipe d'osirée arrive à tempo le méga gnar techniquement il devrait avoir l'avantage sur le reste du fight mais le problème c'est que voilà c'est des très bons joueurs en face donc le gnar c'est un perso qui c'est un de ses ce que ça va donner je vais aller tout et tout alors ton pronostic de victoire malheureusement je dirais que pour moi c'est l'équipe de je sais plus comment il s'appelle les les gros billes voilà pour moi c'est gros bill qui doit gagner parce que rien qu au niveau des classements voilà logiquement c'est pas comparable mais encore une fois tout est possible et c'est le jeu de la vie comme disait tout à l'heure donc donc j'espère que ça va être sympa voilà c'est reparti donc mystère m qui va commencer sur la top lane avec son gré gas la sortie l'occu spell voilà il va faire péter à la fin voilà pour avoir le maximum de dégâts donc au plus qu'il ya de bien c'est comme la jungle c'est mon rôle principal je vais pouvoir un petit peu vous expliquer ce qu'il fait donc comme tout le mieux il va faire ses premiers boeufs pour recher le niveau 3 pouvoir commencer le premier gang par contre là je connais pas c'est à si d'accord il va garder le raid pour faire en troisième camp pour pouvoir récupérer son smite et comme ça il va pouvoir reprendre de la vie sur le raid grâce à son smite donc c'est très bien pensé de sa part j'ai faim c'est c'est rare que les gens fassent ça parce qu'en général il commence soit au raid soit du côté de la bot lane en fait donc soit au blue soit côté de la bot lane donc apparemment là lui a déjà flash donc la bot lane d'ozira qui prend l'avantage apparemment donc je vais essayer de regarder un petit peu ce qu'il fait dans le chat pour que vous ayez un commentaire complet et non pas focus que sur la jungle même si au niveau de la vision voilà vous n'avez que la jungle malheureusement mais c'est mieux que rien alors voilà donc mais qui a pu passer niveau 3 sur la raide il ya en plus il ya plus la semaine donc du coup il a repris un peu de pv donc à moins c'est une route qui est sympa à faire quand votre jungle heures sont assez squishy en orlis au niveau des maîtrises voilà il dirige sur le bleu directement et ses deux boeufs à mon avis après il va peut-être se diriger vers un gank au niveau de la bot lane mais on voit que la bot lane de zara push assez fort donc va falloir faire très attention on dit du mythe ça bouge pas trop et au niveau du top bas le top laner ne s'est pas encore montré voilà il revient à mon avis il a fait un petit peu de route de jungle avec le langage de mister mike qui prend les dégâts de l'hélice il attend le cooldown de son coup de bidon mais voilà il arrive à ses skips sans problème donc il a eu assez chaud mais au moins il n'a pas cramé son flash que voilà j'allais dire faudrait qu'il tape une voir derrière ou s'il veut back parce que si la hélice est maligne elle va essayer de faire le contour pour la jungle et de venir à tracher mais apparemment elle a préféré reculer parce qu'elle était assez basse en vie aussi voilà la vision qui est préabelle la hélice qui est en train de counter jungle donc là le petit smite sur les loups histoire de mettre la vision la bot lane d'osira qui est en train de décaler je sais pas on voit pas au niveau le le cocou qui est évité et la hélice qui arrive à ses skips sans problème partie à pied donc petit avantage c'est du 1v1 non c'est du 5 contre 5 mais on a la vision du joueur là on n'a pas la vision du spectateur donc c'est pour ça que j'essaye de regarder la mini map en bas à droite là où on voit un peu plus pour ben justement vous dire un petit peu ce qui se passe sur toute la game pour qu'on essaye un petit peu au courant donc c'est assez calme au niveau du top namaï qui continue de farmer comme on grecasse c'est si je vais pas dire c'est c'est pas un perso early mais c'est pas le meilleur personnage que vous avez au début de la partie donc vaut mieux rester fermé un petit peu voilà il a accumulé mille gold pouvoir prendre un peu plus de stuff son solitaire jungle pourquoi pas une paire de bottes histoire d'avancer un peu plus vite alors vers quoi il va se passer peut-être une pink et des bottes ouais voilà il fait c'est exactement donc maintenant il a son smite amélioré donc si jamais il fait un gant tu vas pouvoir slow les gens avec son smite c'est le ski pied et du coup à pouvoir oulala oui la boîte laine ça c'est chaud c'est vraiment la vie à ses bases donc faut faire très attention parce que souvent quand une botte laine reste comme ça que peu de vie c'est que l'autre jungler est dans les et dans les alentours donc faut faire attention aux comptes au counter cooter jungle j'espère ça va ils ont ils ont commencé à bague donc là la karma est avancée mike est en train de s'annoncer sur la mid lane mon avis c'est war parce que vu comment il est parti il va faire un peu de counter jungle ben c'est déjà été fait là je pense qu'il pourrait s'engager honnêtement la karma je pense pas qu'elle a des dégâts pour en plus le niveau 6 la karma qui engage le le bidon flash est ce qu'on va voir le bidon flash et non il garde son flash la karma qui flash parfait donc nos flash sur la karma jusqu'à la neuvième minute donc la pink ward qui est posée de la part de jungler la hélice qui est dans les parages le bidon l'engagement oulala elle prend elle prend cher l'hélice il vient il vient tanky quand il fait sa rage d'ivronner malheureusement le petit gragas là donc la hélice qui n'a pas super bien joué sur ce trait là parce qu'elle a mis tout son burst pendant pendant la rage d'ivronne et les dégâts sont réduits quand tu es en train de caster ce spell là donc pas mal joué de la place de mike il n'a pas fait tout de suite en plus il est attendu de prendre le il est attendu de prendre le le burst de la jungle mais la ria bac la karma a vachement régéné grâce à grâce à mon avis une popo et sa chaîne qui plurant pas mal de pv donc c'est bien joué il n'y a pas de quitter le petit smed pour quand cède le bac à sa joue sale l'hélice qui en train de déwar dans la jungle encore le faire chier voilà donc c'est du temps perdu pour la karma c'est pas plus mal first blood pour la bot lane pour le lucian malheureusement le alistar de benasset qui vient de tomber malheureusement on n'a pas vu là j'ai l'impression que l'hélice dans les parages pour venir pas le chopper par derrière on va foutre une mort dans le bush là ben voilà exactement elle était là et au niveau de la vision c'est pas mauvais langage de bassette le flash out le lucien qui prend l'agro le kill du corps qui va pas s'en sortir double kill pour le lucian et la boîte ligne qui a très peu de vie le support est tombé il faudrait qu'on y décale il pourrait peut-être venir chercher les lise mais cette way non il va pouvoir s'en aller par la tour n'aura pas le temps malheureusement fallait réagir tout de suite ou bien la toplay n'aurait pu tp mais comme le gnar était en méga gnar ben à mon avis il a peut-être fait une contre celle de tp j'ai pas bien regardé la mini mop là il s'est en train de se faire chaise il se fait agresser le flash out et il arrivera à s'en sortir avec sa pupille donc là le gnar qui fait une petite erreur de rester entre les deux tours parce que voilà jungle va arriver il n'a pas l'air de partir donc ça sent peut-être bon pour un qu'il voilà faut faire qu'il fasse le tour à merger moi je serai plus de nip en bas mon est et ward il l'a vu c'est pour ça qu'il est parti par le dessus le dp du gregas il garde son niveau 6 un gain son niveau 6 plutôt alors le red buff qui est engagé par le gregas qu'on voit donc 3 pour l'équipe pour l'équipe des gros billes ils ont pris mais en même temps ils ont leur ligue et logiquement lulu lucian enfin c'est assez violent c'est un gros gros burst au niveau au niveau 4 5 et en courant un peu moins au niveau 6 enfin le lucian à son ulti mais la lulu aura beaucoup plus de sustain grâce à son ulti donc l'adc pour engager sans problème et le support sera derrière pour le dit alors que le corki ben ça 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 a besoin un petit peu un petit peu de stuff mode de rien pour faire beaucoup de dégâts et puis qu'ils scrollent csa mais non je commente je recommence les cercles ce soit le plus correct pour vous le gré qui fait son bleu est ce que wany va venir chercher je ne pense pas le deuxième bleu en général il vient pas le chercher le bleu cliquine donc le gregas là qui est quand même déjà assez tranquille donc il part sur un item ap comme vous pouvez le voir monter son plus belle à mon avis c'est war donc la fanguage tout de suite non c'est trop tard il y avait une pic peut-être si le alistar avait engagé de suite mais ils auraient peut-être plus quand ça a l'air de se diriger vers un drèque dans cette épine dans le col non ils vont pas suivre pourtant c'était faisable je pense qu'ils avaient ils auraient pu ça déconcentre non mais comme il se passe pas grand chose c'est pas grave je regarde le chat quand même oh le charme qui est passé sur la kerma la chaîne sur wany t il est obligé du type en d'ailleurs l'ulti qui ramène la kerma sous la tour l'ultine le kill récupéré par bena par par mr mike très bien joué le counter bank donc il a bien utilisé son ulti pour amener la kerma sous la tour et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait l'anguette sur la hélice ce qu'il y aura assez de dégâts l'hélice qui est très très lourd le flashing et le kill récupéré par harry donc bien joué là le l'équipe de zray qui recolle au score donc trois partout alors la botlane par contre qui se fait martyriser et je pense que mike la peut peut-être faire quelque chose peut peut-être choper le lucian il était polymorphe dommage dommage or le lucian donc le lucian qui tombe donc c'est du 1 pour 1 malheureusement donc comme ça ils vont respirer un petit peu la botlane ils vont prendre un petit peu le en plus ils ont pris une flèche du lucian donc c'est pas plus mal ben 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 fin mr mike qui tombe malheureusement mais je suis dit je peux sébasté c'est il va pouvoir commencer en plus un petit manteau de négatron ah non il va faire un une capuche capuche du schtroum va qu'on appelle petit m ap donc sur la top lane c'est plutôt c'est plutôt calme à 0-0 sa femme peinard le gner qui sait de prendre l'agression que l'homme il n'a assez popique à l'avantagé en petit gnar donc c'est pas c'est ce qui s'attendait c'est ce qui se passe sur la plupart des top lane du moment c'est si on se regarde on forme on essaye de s'agresser qu'on peut mais c'est plutôt calme en général alors le gragas qui se dirige vers la mid lane et ce qui va l'engager ou la hélice qui est là en countergant mais il est pas mal tanky mode de rien même ex unité mappée là il peut faire beaucoup de dégâts on faudrait essayer ramener avec l'ulti à le flash out de la karma c'est pas plus mal ils ont pris un flash ils n'ont pas claqué grand chose donc c'est pas mal il y avait petit rome de benacet pour aller devoir d'un petit peu donc c'est pas mal ou ça court qui peut prendre un peu plus d'expérience comme il a pris un doublé en plus justement avant donc c'est pas mal non il n'y a pas pris un début fin il a de cap il a pris de qui est ce qui va tenter le flash bidon non la kermak avec son speed avec son shield a pu se partir a pu partir ça se dirige vers un drake à s'engager directement par le gragas donc le gnar qui tue la poppy en grâce au gang de l'histoire let's le play on peut le voir ils vont prendre la t1 mais c'est bien que osiria fasse le drake parce que il enfin c'est un trait d'objectif voilà le smite qui a récupéré pour osiria donc premier drake c'est une tour pour un drake c'est pas vraiment équivalent mais c'est pas enfin c'est pas trop grave on va dire ça récupère des gold contre un petit peu de dégâts pour l'équipe de osiria donc pourquoi pas en fait ça pourrait peut-être faire la différence comme quoi des fois ça ça se joue à tellement rien que un petit peu de pourcentage de dégâts en plus mais ça peut toujours aider et en plus s'ils partent sur une game late game et ben ça pourra pourquoi pas tenter le 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 cinquième drake et on verra bien pour le moment ça ça se ça s'oriente vers un mid game à mon avis pas mal disputé au niveau des kills c'est plus ou moins pareil au niveau des lanes la bot lane a quand même l'avantage tous les kills ont été faits presque sur la bot lane dont un seul qu'ils sont amis là mais ça se joue pas mal sur la boîte lane donc faudrait qu'ils jouent un peu plus safe et attendre que le court qui un peu plus de un peu plus de stuff pouvoir continuer à à failliter mon avis franchement là en fait je dirais c'est à peu près équivalent ça dépendra des spell des skis shot et tout ça mais logiquement les deux équipes ont comment dire le même potentiel petit rôme de la poppy avec toujours ça mais bien le karma qui joue un peu plus poussié un depuis qu'elle s'est pris un coup de revanche là t'es un beau qui tombe la botte ligne en train de se faire chase ah là là le alistar qui tombe ou à nid qui engage et qu'il est encore un stack d'ulti voilà qu'à moi qu'en train de courir qui est en train de retourner vers sa bot lane que beau décal de grec gas armé donc la hélice qui a beaucoup de présence on peut le voir la lui qui est là de remettre un petit smite sur le loup le loup a été fait malheureusement le petit coup de bidon pour passer à travers le mur pour revenir près de la bot lane donc voilà la hélice qui a enfin qui un meilleur league game logiquement un meilleur midième que grec gas mais au niveau du game je pense que grec gas devrait pouvoir faire quelque chose donc là il ya un fat qui est en train d'être fait sur la top lane alors c'est pas le résultat c'est le nerf qui a pris le kill c'est pas du tout niveau des pv mais promenade nerf c'est qu'une fois que il est bien dans sa qu'est mais c'est dur de contrôler c'est pas évident donc là malheureusement ils ont beaucoup plus de pauvres du côté de des gros bill donc là ils vont subir faudrait s'ils arrivent à passer le mid game je pense que c'est jouable mais là ils vont ça va être vraiment la période où ils vont subir parce que ils ont beaucoup de pauvres donc il ya lui qui va permettre de booster luciane encore plus que ce qu'il n'est déjà donc tu vas pas craindre grand chose il ya le nerf qui va pouvoir engager avec son ulti et avec son méga gnar sans problème il va tanker tout ce qu'il faut donc là il ya un ping au niveau du nashore je pense que le gnar a été vu a été aperçu dans la jungle mais non ça va c'est disant qu'ils n'ont pas été plus loin carrière si on perd enfin tu vas en profiter pour récupérer un peu de forme sur la botte ligne comme ça ça va permettre de poche un petit peu pourquoi pas récupérer une t1 ce serait pas mal comme la botte lane est au mid voilà il pose son tonneau pour faire le plus de dégâts il ya en heureux il fait péter comme ça les sbires vont peuch alors on voit au niveau des stuff qu'est ce que ça donne ben je dirais que même que le grec à sa meilleure stuff que l'aïlis à mon avis elle a perdu un petit peu de gole parce qu'elle a pas mal gank donc du coup elle a moins farm mais comme mac a un assez bon farm à 89 de de farm en jungle à 17 minutes honnêtement c'est pas dégueu donc là ils sont en train de pot qui se regroupe sur la mid lane ça va il le récupère malgré que la élise et flash et lutti qui envoyé malheureusement elle a pris de côté du coup il n'a pas été ramené le jeu le petit stone de la élise le poc ou faudrait que ça dise engage là voilà le le slow language de alistar l'atomisation la élise qui tombe le lucien qui est mal placé faudrait essayer de le choper la poppy qui colle le gnar contre le contre le mur le coup ou le flash in le méga gnar qui fait des dégâts de fou la poppy qui prend le kill il semble qu'il s'en sort le flash out de one hit le alistar qui tombe malheureusement oulala le grecasse et la poppy qui tombe donc c'est du 3 pour 2 si je dis pas de bêtises non c'est du 2 pour 2 donc honnêtement vu l'avance qu'ils avaient vu comment c'était parti mais ils s'en sortent pas trop mal il ya un petit peu de gritte parce que enfin au début le lucien était vraiment mal mis je pense qu'ils auraient dû tout mettre pour essayer de choper le lucien et voilà ils sont pas trop mal sorti ils sont assez assez l'eau en live donc ça devrait seulement prendre une tour où le kill qui récupérait la kerma qui a chargé son tu spell avec son ulti ça a fait énormément de dégâts vous avez pu voir mais qu'il a pris en max range qui s'est fait des pop la petite erreur de d'appréciation quand ça se joue à une frame comme ça enfin on sait bien que les kermas ça fait beaucoup de dégâts mais on s'est jamais jugé tant qu'on l'a pas pris dans la gueule en fait c'est ça le problème le grec gas qui a fait un petit bac qui a complété son visage spirituel c'est un peu plus d'app et puisqu'il ya pas mal d'app et enfin c'est une sorte de vraies de huiles de j'allais dire hybrides mais non c'est vrai que les gros dégâts sont à paix en face parce que la kerma va mettre beaucoup de dégâts en ae la hélice pareil la lulu va faire quand même pas mal de dégâts mode de rien et au niveau d'atb il y aura que le lucien donc s'ils arrivent à contrôler le lucien après il faut juste apprendre à encaisser les dégâts magiques et lourde compose ça fin la compose il reste qu'il ya de bien c'est qu'il n'y a pas trop il ya plus aussi plus de dégâts magiques j'ai tiré pas trop de la poupie c'est plus à des me serait quand même pas mal de dégâts magiques le grec gas c'est ap court qui c'est plus 70% de dégâts magiques pour 30% de dégâts physiques et harry c'est ap donc là il ya team et gros bill qui est split la lulu a réussi à aller slow du coup là faudrait c'est peut-être choper la karma prendre la vision et les empêcher de prendre ce drac là ça peut être un 4 contre 4 donc il ya pas pour pia pagner qui sont au top puis qui proteste sa tour justement le nerf qui passe en vigueur langage qui est fait sur la hélice est ce que il ya une tp qui va être fait non ils n'ont pas la tp de depot donc du coup ça va se jouer en 4 contre 4 l'utile de l'hister qui est claqué le flashing de ben a7 l'atomisation sur deux personnes ben a7 qui tombe malheureusement donc ils sont un peu mal compris au niveau ils n'ont pas ils pensaient pas que langage a été fait donc du coup il a un peu fait un flash in pour rien mais bon il s'est donné pour sa team ils ont pu partir mais voilà c'est un peu dommage voilà en plus le kill qui récupérait par le gnar sur la toplay donc malheureusement le gnar l'a appris l'avantage online et du coup le match up maintenant va être très compliqué pour la peau pin là on va pas se le cacher on met un petit coup de smite même pas il va le garder ce qu'il régène pas mal avec ses sps avec grâce à son passif le gregas donc ça va il faut du stuff il faudrait essayer de catch enfin problème d'une lulu c'est que ça empêche ça empêche beaucoup de choses parce que lui ça a beaucoup de dans guet je mets ça beaucoup de disanguette jossi ben acide qui retombe à lala larry qui tombe aussi en 3 v3 pendant 4 v3 puisque le gnar avait décalé donc là j'ai envie de dire c'est un peu normal qu'ils prennent l'avantage comme ça parce qu'ils ont la compo pour aux alentours ils arrivent à tenir jusqu'à 30 minutes je pense que au niveau des faits ça peut être jouable mais il faut les empêcher là peut-être mettre un ulti comme ça voilà mettez les petits dégâts mais sans donner de kill pour bien faire en l'hélice carmé sous la tour elle peut faire sa suspension elle va retourner va juste reprendre un petit peu de dégâts mais elle arrive à s'escape sans problème donc ça s'annonce pas très bien pour l'équipe d'oziria pour le moment mais encore une fois tout est possible suffit de faire un bon engage et cache la bonne personne au bon moment et une game peut être retournée comme pas possible donc là ça se dirige vers le nashor je pense que déjà la vie en récupérer grâce aux petites ward bleu les petites rinket mais pas de nashor annoncée par la team des gros billes ils ont préféré faire un bac et à mon avis prochain fight le fight gagnant sera un nashor de perdu enfin on verra bien mais logiquement il va essayer de fight dans les alentours du nashor je pense donc là ce qu'il faudrait faire c'est pêcher un peu toutes les laines au niveau de d'oziria donc faudrait lancer un speedpush sur la bot lane pour bien faire benacid qui se fait 4 prend des dégâts il a très peu à la lulu qui récupère le kill comme quoi je vous ai dit que la lulu à faire quand même pas mal de dégâts pardon et à cette avril juste là ils ont pris qu'il donc là ils sont en avantages ils vont sur mon pêche la botte la mid lane et c'est de récupérer un inhibe et puis ça va se diriger vers le nashor à moins que si fin s'ils arrivaient à continuer le fait qu'ils peuvent pourquoi pas finir la gueule a déjà directement donc le clic encore récupéré sur la harry par le lucian avec son killing poppy qui est là en protection de la t3 sur la mid lane le stone qui est mis sur mike un peu de poc alors qu'on poc qu'il est tellement horrible à jouer contre sa peau qui a crevé c'est un anguette de poids c'est ça le problème en match compétitif on dirait pas comme ça mais lulu ça fait un taf de fou c'est pour ça que même si vous regardez un petit peu les essais c'est tout ça lulu c'est un perso qui a allez quoi 95% de présence donc quand elle n'est pas bonne et les piques ou l'enquête sur lui ça n'est arrivé à 4 sur l'utile il ya l'ulti le lucian qui tombe le kick est récupéré par mr mike le disant guège de la poppy qui envoie voler le support bon c'est bien ils ont réussi à prendre le kill ils sont en 54 donc là font profiter faut peu je trouve pas que le petit on peut le flash out c'est bon elle surgit donc là on a pu apercevoir les dégâts de la peau de la karma qui sont assez conséquents donc le nar ça va il a quand même ce match pour récupérer son corbeau comme ça il peut récupérer le boeuf pour pouvoir avoir l'oracle de vision et personne ne dirige vers le nachon je pense que là il vaut plutôt mieux essayer de récupérer une t1 ou quoi parce qu'il n'y a aucune t1 qui est encore tombé parce que ben voilà les équipes des grebis ont pris l'avantage des leurs liens donc là faudrait essayer de récupérer les t1 de se mettre à 4 sur une ligne et d'en mettre 1 sur une ou deux sur une autre ligne et essayer de push et de récupérer au moins les t1 comme ça au niveau des gold ça leur fera un peu du bien la hélice qui est là non c'est juste un dévoir dingue qu'est ce qu'il fait là ça ping sur le mid lane mais il va back il va récupérer en une un catalyste face à gloire du chanambelle il prend une sature du géant il commence une plaque d'humour à l'andorager bah il s'est un peu fait enfin il est mort deux fois sur sa laine mais le match up est pas facile honnêtement gnard c'est chaud contre poppy il ya deux perso actuellement qui sont forts contre poppy c'est ramus et gnard et en fait gnard c'est pas vraiment c'est à peu près égal mais une fois qu'il y en a qui prend l'avantage ben c'est lui qui c'est chaud pour revenir on va dire après qu'il ya une catch au niveau du nashore mike qui est en train de s'y diriger pas de kill ben a7 qui est en train de tomber le flash out le il est ce qu'il va survivre le killing oui ça va il arrive à survivre donc c'était très très chaud le killing du dulce qui est parti dans le raid donc il a eu de la chance qu'il avait un petit peu de speed du coup il a pu s'escape sans problème là ça engage le nashore pour l'équipe ils vont tenter peut-être le style honnêtement il peut tenter le style avec son gré à gassin il peut foncer dans le tas mais je dirais maintenant c'était pas loin il a tenté quand c'est entre guillemets quand ils ont l'avantage comme ça il faut tenter des mouvements comme ça un peu gré dit j'aurais fait pareil honnêtement le flash chine d'or c'était flash bon ça a forcé flash du flash à de luciane malheureusement mais c'est un flash pour un flash ils ont le nashore ils vont être obligés de pas que du coup le boeuf va perdre un petit peu d'efficacité puisqu'il dira moins longtemps ils vont avoir le temps de déboucher un petit peu les lignes donc au niveau des objectifs c'est pas trop mal que là malheureusement ils subissent mais honnêtement la fin je trouve que ça va ils s'en sortent pas trop pas trop mal pardon enfin quand je vois le il ya entre guillemets que dit qu'il de différences et du programme h compétitif c'est beaucoup mais je trouve qu'eux ils s'en sortent encore pas trop mal s'ils arrivent vraiment à catch la bonne personne pensée faisable problème c'est que alistar devrait faire le rôle de tank mais problème c'est que l'alistar se fait défoncer avant chaque faille donc du coup il peut pas peser autant que que si voilà c'était le gros la grosse front lane qui passe son temps à faire chier les caries que c'est pour ça qu'il faut malheureusement attendre et kragas est encore en train de venir tant qu'ils le luciane qui est sur boosté par la poppy là c'est infâme par la poppy par la lulu pardon c'est infâme ou nid qui est sur le côté il tente le bisou ça passe pas malheureusement donc le limite heures qui va tomber le stone qui est placé sur gregas mais ça ne follow pas ça va disant gage ils vont sûrement aller sur la top plaine voilà on voit que c'est en train de retellent sur la mini map donc ils vont tenter de prendre la t3 tant qu'ils ont le boeuf d'une hacheur le le comment dire le gnar a bien fait ce que j'expliquais tout à l'heure donc ils sont mis à 4 sur une ligne et le gnar a fait un petit split push sur la top plaine histoire de pouvoir faire une rotate après j'aime pas le jeu oui oui j'irai après donc là ça vote est aussi sur la botlane donc les gros bill qui c'est de pro malheureusement le flash à enfin le plus la chine qui est raté le match rama qui tombe oh la 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 lulu fait un taf de fou court qui qui tombe le luciane est surprotégé ne peut pas tomber à l'hélice qui s'en sort voilà c'est le problème d'une lulu et la karma fait un taf dingue aussi on dirait pas comme ça mais la karma elle chill tout le monde et honnêtement c'est vachement bien joué c'est la game qui va être conclue sur ce faille donc très belle game honnêtement des des gros billes et aux iras sont pas mal sortis je trouve comme une game de 30 minutes donc il ya quand même eu du la résistance il ya quelques petits mistakes honnêtement des petits trucs à changer peut-être au niveau de la compo fallait peut-être balle la poppy je sais pas la lulu je sais pas trop comment ça s'est passé pendant la phase de pique et ban j'essaierai d'avoir le ressenti des joueurs par après donc voilà pour les gens de la vd mais je vous remercie d'avoir regardé la vd je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie de lol commenter pourquoi pas je vous dis merci de regarder la vidéo à plus